Bonjour à tous, Charles Millon dans la tourmente. Ce titre d'un quotidien résume la situation délicate dans laquelle se trouve le président de la région depuis sa réélection à Charbonnières. Les appels à sa démission se multiplient ainsi que les manifestations. La dernière a eu lieu hier soir à Belay, ville de l'Inde, dont Charles Millon est le maire, Nathalie Vertier à Linc. Conduit par le nouveau conseiller général de Belay, les manifestants se sont d'abord rendus au Monument aux Morts et Place des Martyrs d'Isieux. Vous n'avez obéi qu'à vos intérêts immédiats et à ceux de petites cohortes de clients qui gravitent autour de vous. Mais d'ailleurs dans votre ville, dans votre canton, vous venez d'être désavoués publiquement. L'Inde, 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 l'Inde ! Les manifestants sont alors rejoints par les lycéens de Belay. Ouais, on est déçu, on s'en trahi, c'est un traître, voilà. Puis ils remontent vers la mairie où va se tenir le conseil municipal dont ils envahissent la salle des délibérations. Charles Millon ne parvient à entrer qu'avec l'aide du nouveau conseiller général. Il a juste le temps d'ouvrir la séance. La gauche se lève et annonce son départ. Nos concitoyens et tout, un profond sentiment de l'onde, qui s'est traduit hier par un singulant désaveu, tant dans notre commune que dans le canton de Belay. Une seule délibération inaudible et présentée par le premier adjoint, ancien conseiller général battu dimanche, est adoptée avant que la séance soit levée au bout de dix minutes. Charles Millon et ses conseillers quittent la salle par une porte de côté et sous la protection de la gendarmerie. La jeunesse en guerre, le pro-national, la jeunesse en guerre.